Pourquoi consommer de la soupe ? Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui on va faire un gros zoom sur le potage, sur la soupe de légumes dans vos routines alimentaires. Je dis toujours que les légumes peuvent être consommés à volonté dans la prise en charge alimentaire autant pendant les repas qu'entre les repas, qui soient sous forme de potage, de crudités, de légumes cuits, de jus de légumes etc. C'est vraiment des outils à utiliser, vos meilleurs amis pour la perte de poids. Mais quels sont évidemment les bénéfices liés à cette consommation ? Ici on va s'intéresser à la soupe mais ça vaut un petit peu pour toutes les formes de légumes. Donc on recommande toujours d'avoir minimum 3 portions dans vos journées de manière à justement arriver à cette recommandation nutritionnelle et on va voir effectivement qu'avec les potages c'est facile justement d'atteindre ce quota. Alors tout d'abord la fameuse question, est-ce que je mets des pommes de terre dans mes soupes de légumes ? Ça dépend du nombre de pommes de terre que vous voulez mettre dedans. Évidemment le potage de base c'est juste de l'eau, des légumes et puis des épices. Les pommes de terre c'est souvent pour épaissir etc. Si vous mettez une ou deux pommes de terre dans votre casserole de soupe, ça n'aura pas de réelle incidence. Maintenant si vous mettez beaucoup de pommes de terre etc. c'est toujours une question de fréquence et de quantité. Si votre potage c'est essentiellement des pommes de terre, il y aura un impact calorique un peu plus supplémentaire parce qu'on garde toujours en tête que les pommes de terre font partie des féculents alimentaires et doivent être consommées à chaque repas mais à bonne quantité. Or les légumes peuvent vraiment être consommés à volonté. Donc moitié eau, moitié légumes, c'est toujours le plus facile pour faire les potages. Et puis à vous d'accentuer un petit peu avec des épices, ça peut être du curry, du cumin, du paprika, pourquoi pas du gingembre dans vos soupes ou des herbes aromatiques, persil, basilic etc. de manière à donner beaucoup plus d'arômes. C'est mieux évidemment de se régliger des épices naturelles on va dire plutôt que les cubes de bouillon etc. Déjà tout fait. Quand est-ce qu'on va conseiller de boire de la soupe ? Avant chaque repas et pourquoi pas même en collation. J'ai ici souligné 5 bénéfices liés à la consommation de soupe quotidienne. La première c'est qu'elle est conviviale. Généralement avant un repas, le fait de boire un petit potage ensemble c'est toujours l'occasion un petit peu d'échanger les premiers mots un petit peu du repas avec cette boisson chaude justement qui peut nous apaiser un petit peu comme fait le café, cet aspect convivial d'une tasse de café etc. entre amis ou en famille etc. C'est toujours l'occasion un petit peu de dialoguer. Donc pourquoi pas inclure le petit potage avant le repas pour avoir une durée de repas qui est un petit peu plus supplémentaire et justement pouvoir partager plus de choses ensemble. Mais c'est surtout évidemment pour ses atouts nutritionnels. Donc en plus d'être conviviale, elle est hydratante. Elle est composée évidemment d'une majorité d'eau qui veille respecter la recommandation liée à l'hydratation dans l'organisme. Donc il faut garder en tête que notre corps est composé de 60 à 70% d'eau. Donc important de bien s'hydrater toute la journée. Toujours de l'eau mais évidemment de l'eau qu'on peut inclure dans le potage. Ensuite elle est riche en vitamines et en minéraux justement pour couvrir un maximum d'apports en vitamines et en minéraux. Elle est ensuite hypocalorique. Donc elle n'aura pas d'incidence justement sur nos apports caloriques. C'est pour ça que les légumes peuvent être consommés à volonté parce qu'ils sont très pauvres en calories. Gardant en tête évidemment que ce n'est pas un aliment ou un repas en particulier qui va faire prendre ou perdre du poids. Mais vraiment cet équilibre alimentaire dans votre journée qui va justement bousculer cette balance énergétique entre apports énergétiques, ce que nous mangeons, et dépenses énergétiques. Et le cinquième bénéfice de la soupe, c'est qu'elle est rassasiante. Donc évidemment vu sa richesse en fibres alimentaires, en fibres alimentaires qui sont dans les légumes, la soupe reste un aliment très rassasiant. Et du coup d'où l'importance de l'incorporer avant le repas de manière à justement arriver au repas l'appétit pas trop ouvert avec déjà quelque chose dans l'estomac. Et ce quelque chose, c'est des légumes. Donc très riche en fibres alimentaires qui créent la satiété précoce. Donc évidemment, conseil positif, si vous augmentez le potage, vous mangez moins d'autres choses qui peuvent être moins intéressantes nutritionnellement. Donc n'hésitez pas à profiter de ces aspects liés à la consommation de potage mais aussi à la consommation de légumes sous n'importe quelle forme. Et du coup, n'hésitez pas à intégrer dans vos journées, etc. Toujours des portions de légumes crus, des petites carottes, des petits radis, des petites tomates cerises, etc. Des portions de potage, donc chaque fois une petite tasse de potage. Partez avec un thermos de soupe, pourquoi pas au travail, des choses comme ça. Troisième chose, même les légumes cuits. Si vous avez des restes de légumes cuits, etc. Pourquoi pas l'intégrer dans vos repas en plus ? Essayez même, pourquoi pas, de cuisiner de légumes sur vos assiettes. Comme ça, vous avez toujours une portion supplémentaire en légumes. Et n'oubliez pas, évidemment, que vos assiettes doivent toujours être constituées d'une moitié de légumes, d'un quart de féculents, et puis d'un quart de viande, volaille, poisson, œufs, etc. Donc toujours une moitié de légumes, et les légumes toujours donc à volonté dans la prise en charge diététique. Si vous voulez plus d'infos par rapport aux accompagnements, toutes les infos se trouvent en description. J'ai également mis en ligne un guide pour la paire de poids, justement, qui rassemble un petit peu les clés pour démarrer directement le chemin vers votre objectif. Et n'oubliez pas que de se réconcilier avec ces repas, c'est le premier pas. Ciao !